Bonjour la Friseur, bienvenue sur New York Soborn, nous sommes de retour pour un autre témoignage extraordinaire. La méchanceté, la méchanceté est remplie dans le cœur de beaucoup de gens dans ce monde, la Friseur, la pure méchanceté. Ici, nous allons découvrir comment une femme qui est trainée de construire sa maison a reçu la visite des gens qui lui disaient qu'ils allaient payer sur son chantier. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que ces gens qui sont venus la voir là, ont fait la sorcière des russes pour qu'elles puissent le chantier et qu'eux, ils puissent habiter là pour l'éternité. Écoutons cette histoire. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire parce que de quand je suis arrivé sur New York Soborn, c'est parti. C'est l'histoire d'une femme qui avait un chantier. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays en Afrique, mais ici, je suis camerounaise. Donc au Cameroun, quand vous avez un chantier, il y a des gens qui vous approchent, ils vous disent que bon, nous on va garder le chantier et vous nous laissez habiter là. Là, on va sécuriser parce que parfois, vous pouvez construire votre maison et les gens viennent, par exemple, voler des portes, voler des matériaux. Donc beaucoup de gens font souvent ça et confient leur chantier. Pendant que le chantier est en construction, ils laissent des gens vivre. En général, ce sont les gens du Nord. Alors c'est l'histoire d'une dame qui avait son chantier. Elle a été approchée par une famille nordiste. Je ne suis pas en train de, voilà, comme on le dit, non, c'est juste pour dire. Elle a été abordée par cette famille. Et voilà, la dame a dit, OK, il n'y a pas de souci, vous pouvez rester dans mon chantier. Mais en concrète partie, vous devez soit suiver le chantier, enlever les aides. La famille a dit, non, il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour ça. Quelques temps après, la dame n'arrivait pas à finir son chantier. Elle avait des difficultés. Elle ne se souciait même plus de ce chantier. Pendant des années, des années, plus d'une dizaine d'années, jusqu'à ce que la dame décède. Et quand elle décède, dans ses papiers, on se rend compte qu'effectivement, la dame avait un chantier à tel tel endroit. Quand on y va, on se rend compte qu'il y a des gens qui habitent là depuis des années. Vous savez, dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un qui cherche, quelqu'un de gros curieux. La dame avait été envoûtée pour qu'elle oublie ce chantier par cette famille. Beaucoup de gens vivent ça. Vous qui avez les chantiers en construction, en construction là, les gens vous approchent. Dans ton propre chantier, ton propre terrain, tes propres matériaux, on t'envoie. Tu oublies ton chantier et eux, ils s'accaparent de ton chantier. Donc faites, faites très, très attention. C'est ma première petite histoire. Alors, si DMG me le permet, bien sûr, pour la deuxième histoire. La deuxième histoire, j'ai donné pour tigre, à malin, malin, il n'y a plus malin. Alors, c'est histoire d'une jeune fille, on va la prénommer Viviane. Viviane, c'était une jeune fille belle, elle avait tous les atouts, tout ce qu'il faut là où il faut. Mais Viviane voulait toujours plus. Et elle est allée voir un marabout, pour que le marabout fasse en sorte qu'elle ait de l'attirance, qu'elle ait plus de succès. Elle avait déjà du succès auprès des hommes, mais elle voulait avoir plus de succès. Et voilà, elle a léché le marabout, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire et tout. Sauf que quelques temps après, la belle Viviane est tombée amoureuse du marabout. Pendant plusieurs années, elle sortait avec le marabout. C'est à l'an-là accompagné une connaissance dans une croisade spirituelle, que lors de la prière, Viviane tombe, Viviane, on se rend compte que la belle Viviane est envoûtée par le marabout. Pendant des années, ça a été des années, parce que le marabout disait, je ne la laisse pas, c'est ma femme. Tous les hommes qui venaient auprès de Viviane, ils chassaient, ils possédaient Viviane. Viviane ne pouvait pas accoucher, Viviane ne pouvait pas avoir de relation stable. Ça a été un combat pendant des années et des années. Donc, comme j'ai dit pour le tic, un malin, malin, il n'y a plus malin. Elle est voulu aller se laver pour qu'on donne plus d'argent. Elle est se recouvée, attachée. Et c'est ça que beaucoup de femmes vivent. Elles vont faire des cruces, des marabouts. Et elles se recouvrent elles-mêmes attachées chez les marabouts. Donc, soyez prudents, faites attention, soyez vigilants. Vous qui avez des chantiers, comme je l'ai dit plus haut, faites très, très, très attention. Beaucoup de gens vont se reconnaître dans ces histoires de chantier. Parfois, vous voyez des chantiers abandonnés. Ce n'est pas que le propriétaire n'a pas l'argent. Il a juste, voilà, on a fait des crues qu'il a oubliées. Donc, voilà, c'était ma petite contribution de... Wow, vous avez entendu cela, hein ? Vous avez vous-même entendu cela ? Ce n'est pas de la blague, les amis. Non, tu fais du bien à quelqu'un et tu fais du mal en retour. Hum, c'est ce monde. Vous voyez un peu à quoi ressemble ce monde. Regardez les animaux, comment ils se bouffent entre eux là-bas. Ça donne froid dans le dos, hein ? Que cela vous êtes à comprendre à quoi ressemble le monde ? Et les gens disent même que c'est la chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire des animaux est venue. C'est les hommes aussi. Les êtres humains, méfiez-vous. Bien, nous allons écouter un con de témoignage, ses amis. C'est parti. En fait, c'est un monsieur. Le type était... Il était très démuni. Je ne peux pas dire très pauvre, très riche, mais il n'avait pas, en fait. Il n'avait pas. Et tellement, pour lui, sa situation financière était énervante qu'il a dû passer par des voies mystiques pour avoir de l'argent. En fait, le monsieur, dans sa quête d'argent, est allé chez un marabout. Le marabout lui a proposé de faire un pacte avec une sirène, avec une reine des eaux. Le marabout lui a dit qu'il n'y a pas d'inconvénients à ça. La reine des eaux, elle te donne ce que tu veux. Tu as tout ce que tu veux et tout. Le monsieur, lui, tant que ça donne l'argent, non, c'est bon. Tant qu'il y a l'argent dedans, c'est bon. Il est parti. Ils ont fait les achats. Ils ont acheté du sel, du riz, de l'huile et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Le monsieur lui a dit que, bon, on va aller... au bord de l'eau, puisque c'était ici à Douala. On va aller au bord de l'eau et on va faire des incantations. On va donner tes... On va donner tes offrandes. Ils sont partis au bord de l'eau. C'était peut-être aux environs de 22h, 23h. Ils ont fait des incantations, fait des incantations. Ils ont donné des offrandes du monsieur le riz, le sel. En fait, tout ce que l'a amené, quoi. Il y a une femme qui est sortie de l'eau. Elle est vraiment sortie de l'eau. Elle a dit au monsieur que, qu'est-ce que tu veux ? Le monsieur lui a dit que lui, il veut beaucoup d'argent. Il veut de l'argent. Il veut le pouvoir. En fait, il veut tout. La femme lui a dit que l'argent, on se couche pas, on dort, l'argent apparaît. Non, ça se passe pas comme ça. Je peux t'ouvrir les portes de l'emploi. En fait, tout ce que tu vas faire, tu vas émerger. Dans tout ce que tu feras, tu émergeras. Même si tu lances le commerce, de quoi. Ça va donner. Le monsieur a dit qu'il n'y a pas de soucis et tout. Mais elle... Elle lui a dit qu'il faudrait que les deux se marient. Elle lui a dit qu'il n'y a pas de soucis. Vu d'abord que c'était une femme des autres, elle était très belle et tout et tout. Elle lui a dit qu'on va se marier et comme on va se marier là, il y a des conditions remplies. Comme tu ne dois jamais me romper, donc tu ne dois jamais me coucher avec une autre femme mis à part moi. Elle a dit OK, il n'y a pas de soucis. Et l'autre condition était que 18h ne doit jamais te couver d'ailleurs. Donc, en fait, le coucher du soleil ne doit pas te couver d'ailleurs. Et ce n'était pas un homme qui aimait la vie. Donc, le monsieur était très casanier. Donc, il était toujours chez lui en fait. Il a dit OK, il n'y a pas de soucis. Moi, j'ai quoi ? Tant que j'aimais moins et tout, ça ne me dérange pas. Ils ont fait comme ça. On a célèbre le mariage. Là-bas, le marabou a célèbre le mariage. Et tout et tout et tout. La femme est retournée dans l'eau. Il a demandé à... En fait, avant qu'elle est retenue, elle a demandé à la femme que ça se passe comment. La femme a dit que... Va te coucher. Elle est partie se coucher. Le lendemain où il vivait, il vivait dans... Dans une chambre en vocation et tout. La femme est venue toquer chez lui. Ah ! La femme a monté son CV. Elle est venue chez lui, toquer. Il a vu la femme, il a demandé que tu as fait quand même pour nous retrouver et tout. Elle dit que ce n'est pas un problème. Elle a donné une chemise avec son CV à l'intérieur et tout, tout, tout. Elle a dit, va déposer ça dans telle entreprise. Il est parti, il l'a déposé dans telle entreprise. On l'a recruté. On ne l'a pas fait deux jours. Bon. Moi, ça m'a rappelé une fois. Il est venu, il est devenu directeur de l'entreprise. Une fois comme ça. Elle a commencé à émerger à voir l'argent. Dans sa famille, il l'a aidé sa famille. Et le monsieur veillait toujours à rentrer du travail. Comme il était patron, les patrons, ils se la finissent le travail à 16h. Il rentrait toujours à 16h. Donc, il veillait toujours à ce que du tout, il ne le trouve pas. Il ne le trouve pas d'ailleurs. Il avait sa femme, Sirène, là. Elle venait par moments, il avait des rapports de lui. Pour lui, sa vie était tranquille. Il n'avait pas de soucis et tout. Là, je dirais comme ça. Il était même 5 à 7 ans. Il était bien tranquille. Jusqu'au jour où, un jour à rentrer du travail, il était 16h30. Il rentrait. Il n'était pas pressé. Il roulait doucement parce qu'il savait que l'avait du temps pour arriver chez lui. Il ne sait pas comment. Un enfant est sorti de nulle part. Il a connu l'enfant avec la voiture. Oh. Là, la population est sorti. Oh, tu as connu l'enfant. Oh. Il a dit que oui, je sais. Je ne veux pas fuir. Je ne suis pas en train de fuir. Je ne suis pas un enfant. Je suis un monsieur responsable et tout. Il a sorti une forte sondage. Disons 500 000. Donné que... Prenez, vous amenez l'enfant à l'hôpital. La professeur a dit que non, jamais, jamais, jamais. Il a dit ouais, prenez, vous amenez l'enfant à l'hôpital. Elle a dit que non, jamais. Toi, tu as connu l'enfant. Je peux amener l'enfant. Toi, moi, à l'hôpital, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que ça se passe. Le monsieur a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a été toujours 16h. Direction une clinique. Ils sont dirigés d'une clinique. Arrivé là-bas, ça a commencé à perdre. Tant il y avait les gens, les gens suent, et tout, et tout, et tout. Merde. Le monsieur a fait regarder sa mort. Il dit à la maman de l'enfant que, « Maman, voici 500 000. Voici mon numéro de téléphone. Il dit à la maman, « Appelle-moi. » Tu vois, la maman appelle. Son numéro, c'est vraiment son numéro. Il dit, « Appelle-moi. » « Tu me dis ce qui se passe avec l'enfant, et tout, et tout. » La maman dit que non. Ça ne se passe pas comme ça, mon fils. Il sait que tu es très généreux, tu es gentil, et tout, et tout, et tout. Comment c'est que tu as fait après avoir cogné un enfant, venir me à l'hôpital ? Mais, attends au moins, pour comprendre ce que le médecin va dire sur l'état de l'enfant. Merde. Il ne veut partir. La maman arrête que non. Tu n'es pas parti. Tu attends au moins, tu comprends juste ce que l'enfant a, si ça va, et tout, et tout. Il dit, « Ok, il n'y a pas de souci. » Il attend encore 17h. 17h40. Le médecin vient maintenant. Le médecin vient. Si vous savez, 17h40, le médecin vient maintenant. Il dit maintenant que c'est quoi le souci à mener de l'enfant, on ausculte. Les amis, l'enfant, les amis, l'enfant, il n'y avait rien. Il n'y avait presque rien. L'enfant était debout, et tout. Il n'y avait rien. On dit, le médecin dit que non, il n'y a rien. Il n'y a rien de grave. Il doit juste prendre quelques médicaments pour la douleur puisqu'il était tombé avec le dos. Mais quand le médecin finit de parler comme ça, du zut, ping, 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 le monsieur l'asement, à un moment, le monsieur m'a crié que, merde, merde, merde. On lui dit, c'est quoi ? Il dit que non, rien. Il donne l'argent. À un moment, il se tourne, il part. Il prend sa voiture, il rentre chez lui. Quand il arrive chez lui maintenant, sa femme, je lui ai dit, sa femme, oui, elle était là. Il lui dit que je lui avais donné les ultimatums. Tu ne l'as pas rentré à 18 heures. Il a dit que non, donne-moi une seconde chance. Il a dit que moi, tu m'as demandé une seule chose. L'argent, je t'ai donné l'argent une seule fois. Est-ce que je t'ai donné... Moi, je t'ai posé juste une condition. Je t'ai juste posé une condition aussi que tu avais remplie. Tu ne l'as pas fait. Donc, désolé, tu n'as pas été bon comme ça. Le monsieur a commencé à supplier, 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 supplier. Il n'y avait pas moyen. La femme est partie. Le palier a commencé à porter le monsieur. Il y a le palier qui rend un peu fou, là. Le palier cérébral. Quand la famille du monsieur est venue pour le voir, puisqu'il était là, il n'était pas marié, rien, rien, il a appelé ses frères, ses soeurs, ils sont venus. Il a commencé à parler des choses à gauche, à droite, et tout, et tout, et tout. On pensait que c'était la folie. Mais ce n'était pas la folie. Il a commencé à expliquer ce qu'il a fait, comment ça enrichit, ça est arrivé, et tout, et tout. Mais pour lui, il lui disait qu'il ne regrette rien parce qu'il a quand même mis sa famille dans sa mère, ses frères et ses soeurs, bien. Il ne regrette rien. Il ne regrette rien. Il ne regrette rien. Sa famille pensait que c'était la maladie et tout. Quatre temps après, le monsieur est mort. Sa famille a juste fait le deuil. La morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas être repressé. Il ne faut pas être repressé. Peut-être qu'il n'était pas repressé, il a dû le donner pour lui. Et le diable ne fabrique pas la richesse. Le diable te donne juste ce que tu devrais avoir, mais il avance juste le temps. Si tu es riche, si tu es parti entrer dans une loge pour avoir de l'argent, l'argent qu'on va te donner, l'argent qui était censé t'appartenir, il ne fabrique pas ça. Parce qu'il y a des gens qui sont partis en crime, on les a refusés parce qu'ils sont bannés pour être riches. Donc, il ne faut pas être pressé. Merci. Incroyable, mes amis. Incroyable. Quelle histoire. Quelle histoire, quelle histoire. Et moi, je vais vous dire ceci. Quand vous faites de telles parties avec les gens du monde de ténèbres, sachez qu'un jour, ils vont vous faire enfreindre la règle. Quand le monsieur a eu l'accident avec cet enfant, tous les gens qui sont venus lui mettre la pression pour qu'il puisse envoyer lui-même l'enfant à l'hôpital, sachez que ces gens-là sont du monde de ténèbres, ce sont des sorciers, et ils ont fait cela exprès parce que dans le monde de ténèbres, la sirène et ces gens-là avaient déjà fait un plan et un complot pour lui compliquer la vie. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, de la malesse a tardé, ça a duré, ça a perdu le temps là-bas. Tout cela-là, c'était organisé. De la malesse, il y avait du monde à l'hôpital. Ce n'est pas le fou du hasard. Le monde qui était là, tout ce monde qui était là, c'était des sorciers qui étaient venus exprès remplir l'hôpital afin de faire perdre le temps aux messieurs. le médecin qui est venu après et tout à coup, à 18 heures, là où il devait rentrer, c'est là tout à coup, ils finissent par trouver la solution à l'enfant et on les libère. Vous voyez ça? Tout cela s'est organisé. Tout cela, c'était un piège qu'ils avaient organisé depuis le départ. Depuis le début. Voici comment le diable piège les gens. Vous voyez cela? Quand vous allez sur le diable pour avoir le succès, pour que tout le monde vous aime, sachez que ceux qui vont vous aimer, ce sont les sorciers, ce sont les satanistes, ce sont les gens-là qui vont vous applaudir, les amis. Et c'est un complot qu'ils font. C'est-à-dire qu'en ce moment, quand vous n'arrangez plus le diable, le diable va aller toucher tous ces sorciers-là et ceux-là même qui vous élevé hier vont commencer à vous rabaisser à gauche et à droite. C'est ce qui se passe. En tout cas, si vous n'êtes pas au courant, voici le complot qu'il y a eu dans ce monde. Bien, nous allons écouter encore un autre témoignage. C'est parti. Cette histoire concerne ma tante qui est décédée aujourd'hui. Donc, une histoire mystique. Donc, je vous raconte mon histoire. Ma tante était mariée à un homme qui avait deux épouses, dont ma tante. Donc, ma tante était la deuxième épouse. Et donc, je le fais rapide parce que je sais que généralement, on aime bien raconter rapidement pour que les autres, ils puissent passer. Donc, je vais être très... Mais il faut raconter comment on va... Le 7, donc, elle est décédée en 2007. Donc, en 2007, moi, j'étais à Marseille. Ma maman était à Mayotte et ma tante en question était également à Mayotte. Donc, ma maman m'appelle. Ma grande sœur également, qui était à Mayotte, m'appelle et me dit que ma tante est hospitalisée. Alors que ma tante n'avait pas du tout de soucis de santé. Mais aucunement pas. Je vais mettre une parenthèse. C'est que ma sœur et moi, on est très éveillés spirituellement parlant. Donc, ma grande sœur est très éveillée spirituellement parlant et moi également. Donc, ma grande sœur m'avait appelée quelques jours avant me disant qu'elle faisait des rêves bizarres, qu'elle avait peur, puisque pour elle, elle avait l'impression qu'on allait perdre quelqu'un dans la famille. Entre parenthèses, mes grands-parents, donc mon grand-père et ma grand-mère maternelle, sont décédés la même date en un an d'intervalle. Et ma tati en question est décédée l'année suivante, donc trois ans après, la même date. Donc, voilà. Donc, ma grande sœur m'apprend tout ça. Donc, moi, je me dis c'est quand même bizarre. Elle me dit que ma tati est hospitalisée, mais elle n'était pas malade. Je me dis c'est quand même très bizarre. Mais bon, vous savez, quand on est ici, nous, toutes ces histoires-là, on y croit sans y croire, pour être clair. Parce qu'on le sait, on sait que ça existe, mais on a tendance à se dire que ça existe chez les autres, mais pas chez nous. Donc, c'est clairement ce que je me suis dit. Et donc, on a laissé les choses. J'ai dit, bon, elle est à l'hôpital, elle est hospitalisée, donc les médecins vont faire leur possible pour qu'elle s'en remette. Et ma tante n'était pas d'une forte corpulence. Je vous dis ça parce que ça a un détail dans l'histoire en question. Et, donc, hospitalisée, le lendemain, ma maman retourne à l'hôpital voir sa petite soeur. Et elle se rend compte que sa petite soeur a doublé de volume. elle a doublé de volume et le corps, la couleur de sa peau, elle était devenue violette, en fait, complètement violette. Et ma maman, complètement paniquée, elle appelle ma grand-sœur, ma grand-sœur va à l'hôpital, elle voit la chose et ma grand-sœur m'appelle, elle m'explique tout ça et moi, je lui dis, mais c'est bizarre, c'est peut-être le son, complètement, je vais dire, je ne voulais pas y croire ce qui était en train de se passer. Et suite à cela, même pas une semaine après, ma tante décède. Et lors de son décès, on fait les funérailles puisque je suis d'origine, donc comme j'ai dit, mahoraise et de religion musulmane. Donc, généralement, quand une personne décède, on fait l'enterrement très rapidement. Donc, l'enterrement a été fait très rapidement et quelques années après, donc je vais dire même un an après, je commençais à la voir dans mes rêves et à chaque fois que je la voyais, elle venait me voir mais j'avais l'impression qu'elle avait la bouche cousue. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous savez, quand vous voyez des films d'horreur et que vous voyez ces gens avec la bouche cousue, moi, je voyais complètement sa bouche cousue, elle essayait de me chouchoter quelque chose, mais vu qu'elle avait la bouche cousue, je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle me disait et à chaque fois, ces rêves-là se répétaient. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit, j'ai appelé ma grande-sœur, je lui ai dit et ma mère me dit je la vois également mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle essaye de me parler, je suis incapable de comprendre ce qu'elle me dit et moi, je lui dis mais maman, c'est parce qu'elle a la bouche cousue et en fait, ça a une signification chez nous, c'est que quand on fait donc, on fait un travail sur quelqu'un donc quand on va voir un marabout ou un charlatan, on l'appelle comme on veut pour faire du mal à quelqu'un, les gens ont tendance à utiliser la terre, les ossements et les cheveux d'un mort et quand on utilise cela, cette personne en question n'arrive pas à parler puisqu'on a utilisé pour sa mort, on a utilisé les ossements d'un mort donc sa bouche ne va pas s'ouvrir automatiquement donc ce qui est logique donc on n'arrivait pas à entendre ce qu'elle nous disait et ma famille maternelle a fait des consultations on leur a dit que ça venait certainement de sa on va dire de la première femme de son mari mais au jour d'aujourd'hui tout ça nous travaille encore puisque cette histoire n'est toujours pas finie puisqu'on ne sait toujours pas la vraie vérité de cette histoire et au jour d'aujourd'hui je ne sais toujours pas si ce que j'ai vu est réellement vrai ou pas puisque j'y crois sans y croire et à la fois je sais ce que j'ai vu donc c'est très compliqué donc aujourd'hui je partage mon histoire avec vous parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent certainement m'aider à comprendre les songes que je fais et et à la fois je prie également mais je vous avoue qu'avec tout ça j'ai du mal aujourd'hui à me positionner spirituellement parlant donc que ça soit dans la religion ou pas puisque j'ai beaucoup prié pour tout ça et aujourd'hui je ne sais toujours pas ce qu'elle a eu ma tante et la voir tous les ans dans mes rêves sans comprendre ce qui lui est réellement arrivé cette mort qui lui est arrivée soudainement comme ça elle a laissé quand même des orphelines derrière elle des enfants qui n'avaient même pas trois ans derrière elle il y avait un papa mais bon on sait tous qu'avec une femme à côté c'est difficile d'élever un autre enfant qui n'est pas le sien donc aujourd'hui c'est compliqué d'avoir des cousins et des cousines complètement orphelins et qui ne savent pas du tout ce qui est arrivé à leur maman et qui sont encore dans le questionnement et non la même chose donc aujourd'hui je partage mon histoire avec vous en espérant que quelqu'un peut m'aider en espérant également que et tout ça pour dire aussi aux gens qu'être co-épouse quand on le fait par choix et quand on choisit bien la deuxième femme quand l'homme choisit bien sa deuxième femme et que la première femme parce que tout est une question aussi de l'acceptation de la première femme accepte ça peut très bien fonctionner mais n'oublions pas que nous sommes des femmes et il n'y a pas plus diablesse qu'une femme quand on a envie de faire du mal on fait du mal à quelqu'un même le diable s'assoit comme ça pour nous demander pour nous demander des conseils pour faire du mal à autrui tout ça pour dire qu'on est mauvaise et aujourd'hui ma tati a perdu la vie certainement parce qu'elle a accepté d'être une deuxième femme et j'ai des cousins et des cousines qui sont là aérées comme ça Dieu merci ils ont réussi leur vie il y en a qui sont mariés il y en a qui vont certainement bientôt se marier mais ça fait de la peine et mon conseil c'est de dire aux femmes et aux hommes de bien faire attention à qui on décide de faire entrer dans la vie dans leur vie et dans la vie de leurs enfants parce que c'est très compliqué les retombées derrière sont très 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 compliquées pour les enfants et pour nous autres et pour la famille donc voilà donc si quelqu'un peut m'aider à comprendre mes songes à voir plus clair je suis preneuse mon tiktok est là n'hésitez pas je vous avais des informations si vous comprenez quelque chose vous pouvez l'aider en commentaire peut-être qu'elle passera et elle tombera sur cette vidéo c'est ça je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur bien se boit les amis soyez prêts